Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre étape par étape l'installation de Drupal en local sur Ubuntu 22.04 pour commencer la création de vos sites web. Étape 1, préparation du système. Avant de commencer l'installation de Drupal, nous allons débuter par les mises à jour des paquets. Je vais lancer mon serveur Ubuntu déjà installé en machine virtuelle. Je me connecte ensuite à mon serveur pour vérifier son adresse IP. Pour vérifier l'adresse IP du serveur, j'utilise la commande suivante. La commande n'est pas encore reconnue. J'installe l'outil réseau NetTools pour que la commande fonctionne. Ensuite, je revérifie l'adresse IP du serveur. Une fois que j'ai l'adresse IP du serveur, j'ouvre mon terminal et je me connecte au serveur en utilisant SSH. Ceci pour faciliter les copier-coller durant l'installation de Drupal. Une fois connecté, je veux maintenant mettre à jour mon serveur en utilisant les commandes suivantes. Vous trouverez en description de la vidéo un tutoriel blog détaillé avec toutes les commandes. Après les mises à jour, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Étape 2. Installer Apache 2 Nous allons maintenant installer Apache 2. Pour cela, nous allons utiliser la commande suivante. Une fois l'installation terminée, j'ouvre mon navigateur pour vérifier qu'Apache fonctionne correctement. Je tape l'adresse IP du serveur dans mon navigateur. Et voilà, Apache est installé et fonctionne correctement. Étape 3. Installer PHP et ses dépendances Nous allons maintenant installer PHP avec toutes ses dépendances. La commande suivante permet d'installer PHP. L'installation prendra quelques minutes. Patientez Une fois l'installation terminée, je vais maintenant configurer PHP. Utilisez l'éditeur de texte nano pour ouvrir le fichier php.ini Changez la valeur à côté de memory-balimi pour augmenter la quantité de mémoire que PHP peut utiliser. Ici, vous augmentez la limite de mémoire à 512 MHz, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des sites Drupal. Remplacez également la valeur actuelle par le fuseau horaire que vous souhaitez que Drupal utilise par défaut. Après avoir effectué ces modifications, enregistrez le fichier équité nano. Pour que ces changements prennent effet, vous devez redémarrer le serveur web Apache. Ce redémarrage permettra d'appliquer les nouvelles configurations de PHP. Étape 4, installer la base de données MariaDB. Maintenant que nous avons posé les fondations avec Apache et PHP, il est temps de s'attaquer à un autre élément, le serveur de base de données MariaDB. C'est ici que toute votre précieuse information pour Drupal sera stockée. Après l'installation, nous allons configurer et sécuriser MariaDB. Le mot de passe demandé est le mot de passeroute de notre serveur. Vous devrez définir un mot de passeroute, supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver les connexions route à distance et supprimer la base de données test. Étape 5, création de la base de données et de l'utilisateur pour Drupal. Après avoir installé notre serveur de base de données MariaDB, il est temps de préparer le terrain pour Drupal. Chaque application web a besoin de son propre espace de stockage de données. En créant une base de données dédiée à Drupal, vous assurez une organisation claire, une meilleure sécurité et une gestion simplifiée. Tapez la commande suivante pour vous connecter à la base de données. Créez la base de données pour Drupal. Créez un utilisateur spécifique pour Drupal avec la requête suivante. Cela permet de renforcer la sécurité. Une fois la base de données et l'utilisateur créé, quittez la connexion à la base de données. Étape 6, télécharger et configurer Drupal. A présent que notre système est prêt et configuré avec Apache, MariaDB et PHP, l'étape suivante consiste à télécharger la dernière version de Drupal sur votre serveur Ubuntu. Pour télécharger la dernière version de Drupal, utilisez la commande suivante. Le téléchargement prendra quelques minutes, patientez. Après le téléchargement, nous allons décompresser le fichier avec la commande suivante. Ensuite, déplaçons les fichiers Drupal dans le répertoire du serveur Web. Étape 7, création du fichier d'hôte virtuel Apache. Avant d'installer Drupal, il est important de dire à Apache comment servir votre site. Pour cela, nous allons créer un fichier d'hôte virtuel. Pour que votre site Drupal soit le seul site affiché par votre serveur Apache, il est important de désactiver la page par défaut d'Apache, puis de redémarrer Apache. Créez un nouveau fichier de configuration pour votre site Drupal. Utilisez votre éditeur de texte préféré. Ici, j'utilise Nano. Ajoutez la configuration de l'hôte virtuel. Copiez et collez la configuration fournie dans le fichier. N'oubliez pas de remplacer site.com par votre nom de domaine réel. Une fois que vous avez créé et enregistré le fichier, activez-le avec la commande suivante. Redémarrer Apache pour que les changements prennent effet. Attribuez les permissions appropriées. Drupal a besoin de permissions spécifiques pour fonctionner correctement dans votre serveur web. Drupal fonctionne mieux avec le gestionnaire multiprocessus MPM-REB après fork. Activez-le avec cette commande. Activez le module PHP pour Apache, assurez-vous que le module PHP 8.1 est activé pour Apache. Activez le module Rewrite, qui permet la réécriture d'URL, une fonctionnalité importante pour Drupal. Maintenant, activez la configuration du site que vous avez créé pour Drupal. Redémarrez Apache pour que toutes ces modifications prennent effet. Étape 8. Finalisation de l'installation de Drupal. La première étape pour finaliser l'installation est d'accéder à Drupal via votre navigateur. Tapez l'URL ou l'adresse IP de votre site dans la barre d'adresse du navigateur. Si vous avez correctement configuré votre serveur Apache et votre hôte virtuel, vous devriez voir la page d'installation de Drupal. Choisissez la langue, puis gardez l'installation standard. Configurez la base de données. Entrez les détails de la base de données MariaDB que vous avez créé précédemment, nom de la base de données, nom d'utilisateur, mot de passe. Drupal procédera à l'installation des modules nécessaires pour le fonctionnement de base de votre site. Configuration du site. Vous devrez entrer des informations telles que le nom du site, l'email et les détails de l'administrateur, nom d'utilisateur et mot de passe pour le compte administrateur. Drupal procédera à l'administrateur. Une fois l'installation terminée, Drupal vous redirigera vers la page de connexion. Utilisez les informations du compte administrateur que vous avez créé pour vous connecter. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...